Yo tout le monde, c'est ça, c'est Phenetri, comme ça on se retrouve aujourd'hui pour du Dragon Ball Sparkling Zero. Ça vous dirait de découvrir ce à quoi va ressembler le Gohan Beast in-game dans le jeu Sparkling Zero et pourquoi pas en mode what if face à son père Goku Ultra Instinct maîtrisé quand il l'affronte dans le manga Arc Granola. Et bien c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genki-Dama et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. On va se diriger directement sur mon compte Twitter pour que je puisse vous montrer cette vidéo de Gohan Beast qui affronte son père dans Sparkling Zero. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous follow à mon compte Twitter, c'est arrobazsofiannubic. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo accompagné de tous mes autres réseaux sociaux comme Instagram. Donc n'hésitez pas à follow et merci pour la force et d'ailleurs vous y retrouverez également Twitch, TikTok, Kik, etc. Merci à vous. Donc voilà, on le sait que prochainement, il va y avoir des DLC dans le jeu Dragon Ball Sparkling Zero. Pour ceux et celles qui ont déjà pris le Season Pass, vous êtes tranquille. Pour les autres, si vous voulez continuer l'aventure, il faudra passer à la caisse, etc. pour prendre des DLC et tout ça. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Moi pour le coup, je suis tranquille, j'ai le Season Pass. Et bien on sait qu'on va avoir du DBS Super Hero et du Dragon Ball Diamond. Mais dans cette vidéo, on va focus les DLC Dragon Ball Super Super Hero qui était le film qui était sorti au cinéma avec Gohan Beast, Orange Piccolo, etc. D'ailleurs, regardez, on retrouve Cell Max qui d'ailleurs sera une nouvelle forme géante dans le jeu Sparkling Zero qui est un point fort du jeu. Voilà, pouvoir jouer les formes géantes, c'est plutôt cool. Et le Orange Piccolo également, tu vois, en forme géante. Je trouve ça vraiment sympathique. Mais c'est pas tout. On a également les Cyborgs. Gamma One, Gamma Two. Voilà, je trouve ça bien aussi. Ça va donner encore des nouveaux personnages. Et c'est pas tout, bien évidemment. Orange Piccolo, on en a parlé, mais il y a le Gohan Beast. Et oui, la transformation de Gohan Beast qui va arriver en DLC. Et ça, je sais que beaucoup d'entre vous attendent cette fameuse transfo. Eh bien, en parlant de ça, voici une petite vidéo gameplay de Gohan Beast qui a été faite par des modders. Mais je trouve ça vraiment intéressant de voir ce à quoi pourrait ressembler justement Gohan Beast au sein même du jeu Dragon Ball Sparkling Zero. Donc, on va regarder ça. Il affronte son père, Goku Ultra Instinct maîtrisé. Un peu comme dans l'arc Granola du manga. Et je trouve ça vraiment sympathique. Alors, on le sait très bien que, normalement, Bandai Namco, ils ne peuvent pas utiliser les droits de la Shoisha, du manga. Ils ont les droits d'exploitation de la Toei Animation, c'est-à-dire de l'anime et des films. Mais là, le fait d'avoir fait un mode Watif qui permet justement de faire des épisodes customisés de la part des joueurs, donc c'est-à-dire nous-mêmes, eh bien du coup, tu peux te refaire des scènes du manga. Alors, par contre, c'est vrai que le mode Watif, il prend énormément de temps si tu veux faire un truc vraiment propre, etc. C'est des heures et des heures de travail sur le mode épisode customisé de la part de la communauté. Mais bon, en soi, c'est quand même un plus dans le jeu, on ne va pas se mentir. Donc, voici le Gohan Beast animé dans le jeu Sparkling Zero. Alors, on rappelle, c'est un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler Gohan Beast. mais en soi, c'est quand même un sacré aperçu parce que pour le coup, je trouve que les modeurs font vraiment un travail de fou furieux. Je vais vous mettre ça quand même en plein écran, voilà, ça sera bien mieux. Regardez, ils ont bien animé les cheveux, etc. qui bougent, du Gohan Beast, franchement, c'est un délire en fait. C'est un délire aujourd'hui ce que les modeurs arrivent à faire. Regardez le taf, c'est incroyable. Et pour le coup, je trouve ça bien de voir le fils affronter son père dans sa forme la plus puissante actuellement qu'on connaît dans le manga parce qu'au moins, on a un combat du manga de l'arc Granola qui est retranscrit dans le jeu vidéo Sparkling Zero. Et ça, pour coup, c'est vraiment top, tu vois. Alors, regardez, franchement, attention, Sparkling Zero, il est là, moi, je kiffe. Enfin, alors, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le jeu. On en parlera plus tard en vidéo, etc. J'attends d'avoir déjà des retours de la part de Bandai Namco, voilà, sur les correctifs, sur les maintenances qu'ils sont en train de faire. Là, il va y avoir un gros patch, apparemment, à la fin du mois d'octobre, etc. J'attends de voir un peu ce que ça donne. Et ensuite, on avisera derrière. Et on ira, justement, dire ce qu'il va et ce qu'il ne va pas. Regardez le flow. Oh là là, bon, 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 bon. Le caméra met un. Oh là 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 là. Franchement, stylé de fou. Donc là, ça reprend Ultimate Gohan, etc. Mais avec le skin de Gohan Beast. Et regardez le flow. Regardez le flow, incroyable. Franchement, moi, je kiffe voir ça dans un jeu vidéo. Parce que là, pour le coup, les gars, regardez, je vous le remets. Mais je trouve que le sérieux, là, de Gohan Beast avec les yeux rouges. Alors franchement, ça, c'est vraiment stylé. Pourtant, je ne suis pas un grand fan de cette transformation. Moi, je vous l'ai déjà dit. Franchement, je ne suis pas un grand fan. Mais dans un jeu vidéo, en fait, comme dans Dragon Ball Legends, le jeu mobile. Je trouve ça intéressant. Voilà. C'est un peu comme Super Dragon Ball Heroes. Bah, du coup, je ne suis pas un fan du scénario. Mais je trouve ça vraiment sympathique. D'avoir des transpo, SSJ4, etc. Du Gohan Beast, etc. Voilà. Tout le monde s'affronte et tout. Et ça, pour la castagne. Tout ça, pour le divertissement. Surtout, dans un jeu. Je trouve ça bien. Donc, voilà. Voilà déjà au niveau du gameplay que je voulais vous montrer de la part, justement, des modders. Du travail qu'ils ont effectué. Mais maintenant, je sais très bien, dans l'espace commentaire, vous allez vous dire. Enfin, me dire, pardon. Ouais, mais quand est-ce que ça sort, SSJ4 ? C'est bien beau de nous parler des DLC, etc. Quelle est la date de sortie ? Bah, je vais vous en parler. Oui, les gars. Je vais vous montrer. On va vous montrer ça. On va vous montrer la date de sortie des DLC que tout le monde attend. Et bien, la voici. On y va. Voilà. Boum. Donc, Sparkling Zero, DLC, release, time, info, fort, 2025. Et bien, voici le screen qu'on a. On nous dit, premier trimestre, annonce, premier trimestre 2025, du coup, de Dragon Ball Super, super héros, le film. Ensuite, on a également, trimestre 2, donc, premier DLC, pardon, trimestre 1 également, 2025, Dragon Ball Daima. Et ensuite, un deuxième DLC de Dragon Ball Daima, donc, qui sera, du coup, le troisième DLC, mais le deuxième de la licence Dragon Ball Daima, prévu pour le deuxième trimestre 2025. Voilà, là, les news qu'on a. Donc, c'est-à-dire que, premier trimestre, donc, début 2025, etc., on va commencer à avoir un premier DLC où on aura, justement, pas du Grand Beast. On aura ça, les gars. On aura le film d'EBS super héros, d'accord, dans le jeu Sparkling Zero. Donc, c'est-à-dire, Guan Beast, Cell Max, Orange Piccolo, Gamma One, Gamma Two, etc. Donc, ça doit être, normalement, un DLC assez riche, d'accord ? Il va y avoir, quand même, pas mal de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, ouais, voir, tu vois, des formes géantes comme Cell Max et Orange Piccolo. Faire un petit combat de forme géante, ça peut être intéressant, également, entre Cell Max et Orange Piccolo, tu vois. Pourquoi pas faire le mode oitif ? Orange Piccolo, aux côtés de Guan Beast, etc., et puis tu changes un petit peu ce qui se passe. Et pourquoi pas, justement, avoir un Cell Max accompagné de Perfect Cell, de DBZ, tu vois. Et pourquoi pas faire un mode oitif en mode Perfect Cell. Il revoit, justement, Guan qui a grandi. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Ouais, je sais, j'ai beaucoup d'imagination, etc. Mais maintenant, voilà, il faut voir le temps que ça prend, etc. Parce que le mode oitif, c'est vraiment incroyable, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, déjà, concernant ça, vous avez les dates, justement, des DLC. Et je vous ai remontré, d'ailleurs, je vais vous le remettre, hein, voilà. Ça coûte rien de vous le remettre pour ceux et celles qui veulent revoir un peu le gameplay, franchement, du fils face à son père. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce qu'il va y avoir du scénario avec ces DLC ? Logiquement, j'ai envie de te dire oui. Il va y avoir un minimum de scénario un peu travaillé comme le mode histoire. C'est ma façon de voir les choses. J'ose espérer, en tout cas, que Jun Furutani et son équipe nous ont concocté cela. Et puis ensuite, voilà, c'est le mode oitif qui fera le reste. Mais voilà, voir un Gohan Beast, d'accord, avec ses attaques qu'on a pu voir, justement, le Makanko Simpo, etc., dans le film DBS Super Hero. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. À mon avis, les gars, ça va être pété. Je pense, sincèrement, qu'il va être craqué, le personnage. Ça, il faut s'attendre à ça. Donc, on le sait très bien qu'en ce moment, au niveau du ranked et tout, c'est un peu complexe. C'est quand même une dinguerie, etc., sur certains personnages. Moi, je sais qu'il y a Jérobé, par contre, ça m'a foutu le cafard. C'est un délire. Il y a Jérobé, c'est un délire. Le mec, il bouffe des Senzu, il récupère full life à chaque fois. Hop, 5 de compétence, boum. Senzu, full life. Hop, dès qu'il récupère 5 de compétence, Senzu, hop, full life. Non, c'est un délire. C'est un délire. Donc, voilà, les amis. Pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, s'il vous plaît, comme d'habitude. Et max de pouce bleu, comme j'ai pu vous le dire, en mode Genkidama. Merci à vous. Donc, partagez. Et abonne-toi également à la chaîne, si ce n'est toujours pas fait, en activant la cloche. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.